Les réfugiés rwandais qui avaient été embarqués, toute la population avait été vidée là-bas, mélangée. Donc il y avait ceux qui avaient participé au génocide et ceux qui n'avaient pas tué parce qu'il y avait des enfants, des familles, des femmes qui n'avaient pas participé au génocide. Mais ils étaient tous là et les télévisions françaises ne me montraient que ça. Et parfois, on montrait les images des victimes de choléra, on parlait du génocide. Vous voyez, moi je ne me sentais pas autorisée de dire ce qu'ici, on ne me permettait pas de dire parce qu'on déformait tout. Je me suis tuée. Pendant 13 ans, je n'ai rien dit. A Bordeaux, quand je me baladais dans la rue, quelqu'un m'abordait, j'avais juste 32 ans. Donc, une femme est normale qu'on peut draguer, adresser des mots gentils. Mais moi, j'avais une violence dans moi. Vous n'avez que deux mots, c'était devine et dégage. Quelqu'un me demandait d'où je venais, je disais devine. Il devinait. Le Sénégal. Je disais bon, dégage. J'ai évité de parler du Rwanda. A mes enfants, je ne leur ai pas parlé du Rwanda. Et je n'ai pas trouvé ni les mots, ni le moment, ni le courage, ni l'espace. Rien ne me permettait de leur parler de ça. Quand ils allaient au lit, je disais, mais je leur ai dit ça, on fait des cauchemars. Après l'école, maintenant, on fait les devoirs, le Rwanda. Pendant les vacances, on s'amuse. On ne dit pas ça aux enfants. Et je n'ai rien dit. Alors, en Kirundi, je vous ai dit que de temps en temps, je vais lancer parce que c'est plus fort que moi. D'ailleurs, c'est pour ça que mon livre porte un autre titre qui est de moi. Donc, il y a un titre pour vous et un titre pour moi. En Kirundi, on dit, « Naousiga kamiru kam ». Je vais traduire un peu comme je le sens. C'est comme si on te disait que tu ne peux pas courir plus vite que ce qui est dans toi. Ça court avec toi. Et donc, j'ai couru. J'ai couru avec une bonne histoire. Je ne suis pas allée loin d'où. En 2007, en 2007, cette histoire me rattrape. Pendant le repas, je dis à mes enfants, qui étaient devenus des adolescents, 14 ans, je leur dis, « On va aller au Rwanda. » Non, je leur dis, « On va aller chez moi. » Ils ouvraient tous les yeux, des petits français, bien français, parce qu'ils me disaient, « Nous sommes des enfants uniques qui parlent une langue qui n'est pas la langue maternelle. » Parler le français, ce n'est pas la langue de leur mère. Et ils me regardaient tous, ils me disaient, « Mais qu'est-ce qui te prend ? Quelle mouche t'a piqué ? » Comme ça. Tu nous amènes comme ça, chez toi. En plus, tu oses dire que c'est toi, alors que tous les jours, tu nous dis que chez nous, c'est ici. Je dis, « Oui, il faut qu'on y aille. » « Ça y est, on va y aller au Rwanda. » Et ils me disent, « Non, non, non. » « Tu y vas toute seule, si tu as envie, nous, on reste ici. » « Quand tu reviendras, tu nous retrouveras ici. » Alors, je suis partie au Rwanda, en 2007. J'y allais vraiment pour me dire, « Peut-être, je sais qu'ils ont tué tout le monde. » « Je sais qu'ils ont détruit tout. » « Je sais qu'il n'y a plus rien. » Il y avait quelque chose qui me disait, « Vas-y, peut-être que tu vas retrouver un bout d'opagne de ta mère, un morceau de brique de la maison de ton père, quelque chose comme ça. » « Et j'y vais, rien, rien, rien. » « Que des ronces. » « Et des ronces bien charnues que je me mets à gronder. » « Et vous aussi, vous êtes aussi gros. » « C'est comme si vous avez bouffé le sang de ma mère. » « C'est bon, vous avez mangé tous mes frères et maintenant, vous êtes là. » « Par le ronces. » « Donc, il n'y a rien. » « Je me dis, je suis venue me convaincre qu'il n'y a rien. » « En fait, ils n'ont pas saccagé, ils n'ont pas détruit, ils ont effacé. » « Et là, je crois vraiment le génocide. » « Le projet d'effacer. » « Faire disparaître. » « Plus rien. » « Treize ans après, je reviens en France. » « Et je dis à mes enfants, mes amours. » « C'est beau le Rwanda. » « Je me mets à mentir. » « Donc, je leur parle du Rwanda que j'ai trouvé beau, mais qui n'est pas le mien. » « Mon Rwanda, il est mort. » « J'ai pris des petites bananes, des petits paniers, des belles choses du Rwanda. » « Je leur présente ça. » « Je dis, voilà, c'est bon, les petites bananes du Rwanda, c'est joli le panier. » « Le Rwanda, c'est beau. » « Il faut qu'on y aille. » « Et bien, les enfants, ils me regardent et me disent, « Mais maman, puisque tu es allé, que tu es revenu et que les bananes sont bonnes, on y va l'année prochaine. » « Moi, c'est tout. » « C'est tout ce que je voulais. » « Je voulais amener mes enfants là-bas en me disant, en arrivant là-bas, je vais leur dire tout ce que je n'ai pas pu leur dire sur une place, je leur dirai. » « Mais j'oublie que quand je suis allée là-bas, j'ai grondé les ronces. » « La Tigali, il est où le génocide ? » « Rien. » « Sauf si tu vas à Guissosie. » « Et à Guissosie, pour moi, c'était un musée. » « C'était beau. » « C'est pas ça, le génocide. » « C'était pas Guissosie que je connaissais l'histoire. » « Parce que le roi a été à Guissosie. » « Oui. » « À Guissosie. » « Ce qui se passait en 1994, c'était une colline au-delà de Tigali où on allait jeter les déchets. » « C'était une décheterie en fait, Guissosie. » « Et pendant le génocide en 1994, qu'est-ce qu'on a fait ? » « On a rempli les camions du ministère des Travaux publics où on est allé jeter les déchets à Guissosie. » « Et tout ça. » « Donc Guissosie, c'était des tas de corps qu'on a nettoyé la ville. » « Et maintenant, ce Guissosie, c'était un musée. » « C'était beau. » « C'était pas le génocide. » « Bon, ce que je voulais, c'était quand même de parler à mes enfants, de leur dire qu'ils ont eu des ascendants qui sont nés quelque part. À ces petits Français, je voulais leur donner des origines. Je les amène. 2008, donc, ils acceptent parce que les bananes sont bonnes, que les bananes sont bouillées. Bon, il va. Je les amène sur cette colline où j'ai grondé les ronces. Dans ma tête, je me mets à leur décrire ce qui était avant. Cette colline de mon père où il y avait une grande maison en briques. Mon père, c'était un enseignant avec une bélier d'Otoya et des allées qui allaient chez mes deux frères. D'autres allées qui allaient chez mon cousin derrière. Toute la colline qui était belle. Et je leur décris ça. Et puis, à un moment donné, un de mes garçons, il se met à rire, il s'écroule par terre. Et ça y est. Mais sur le lieu de mort, il est procédé. Alors, il se relève, il me tape sur l'épaule. Il me dit, mais maman, c'est bon, tu peux arrêter. On a compris. C'est quand même bon. Tu peux aller demander du travail à Hollywood. Tu peux inventer un bon scénario. Ici, il y a vraiment eu des gens. C'est un lieu de serpent. Et ils prononcent le mot serpent. C'est serpent. C'est serpent tout de suite. qu'on devait écraser les têtes. Donc, là, je me réveille. Je dis, il est réel. Il est là, mon fils. Je lui raconte ce qu'il n'a pas connu et ce qu'il ne pourra pas connaître. Mais quelque chose se réveille à moi. C'est que tout au début, je ne voulais pas parler parce que j'étais convaincue que personne n'était capable de comprendre. j'ai dit, quoi ? Personne ne peut me croire que tout le monde est mort. Tout le monde, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas possible. On perd une personne, on l'enterre, mais tout le monde est mort. Là, au 20e siècle, c'est non. Personne ne comprend tout le monde. Donc, personne ne pouvait me croire et même mon fils ne me croyait pas. C'est là, donc, en 2008, que je suis convaincue qu'il n'y a pas une autre solution que d'écrire. Et là, je commence à écrire. Au début, je m'adresse à mes enfants. Donc, je voulais leur donner un dessin parce que de temps en temps, ils me demandaient mais tu descends de qui ? Pourquoi nous, pendant les vacances, nos copains, ils vont chez leur grand-mère et que nous, on n'a pas où aller ? Et que quand ils disaient on ne va pas chez notre grand-mère, je leur disais on va regarder la télé. Et de temps en temps, ils m'ont charrié et ils me disaient ah oui, notre grand-mère, c'est la télé. Et donc, du coup, je me suis mise à écrire mon livre qui est sorti en 2016. C'est dans ma temps, j'ai mis autant de temps parce que je ne voulais rien arrêter pour écrire ce désordre. Je voulais continuer à élever mes enfants, je voulais continuer à travailler, je voulais continuer à exister et surtout, je continuais dehors à nier. Mais je rentrais chez moi, je me mettais à écrire. Mais dehors, toujours, quand quelqu'un me demandait, je ne parlais pas, je ne voulais pas parler du génocide, il y avait eu un événement en 1995, le 16 juillet 1995, ça faisait un an que j'étais en France, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais il y en a qui n'étaient pas nés. le président Chirac, il a reconnu Vichy le 16 juillet 1995. Et là où j'étais, moi je me dis, ah, mon pays, la France, va peut-être reconnaître le génocide de Tutsi un jour. C'était quelque chose que j'attendais qui est une événité sur ce génocide, une événité de l'implication de l'État français, de Mitterrand, Balladur, Juppé, ministre des Affaires étrangères, qui est une événité qui sorte. Quelle part ils ont eu dans le génocide ? Bien évidemment, le plus grand responsable, c'est l'État rwandais de cette époque qui a organisé et planifié un génocide. mais il a été soutenu par d'autres pays et au plus haut point, l'État français. Et donc, dans le pays où j'étais, je n'étais pas autorisée de parler. J'étais un petit, je n'avais même pas encore la citoyenneté, je n'étais pas encore naturalisée, je n'avais pas le droit de parler du génocide. La société ne m'autorisait pas à parler du génocide. Le pouvoir politique ne m'autorisait pas à parler du génocide. Et l'impôt en sauvabilité de cette histoire ne m'autorisait pas. Rien ne m'autorisait pas à parler. Je vais vous demander pour vous donner le témoignage de ce qui était de vous montrer des images rapidement et vous donner l'histoire de chacun tout en sachant tout en sachant que tout a été détruit. Ce que je vais vous montrer c'est des petites choses que j'ai pu graner chez les personnes qui étaient à l'étranger. Je vous raconterai l'histoire de chacune des photos. Mais avant ces images en écrivant je me suis appuyée sur les mots des autres. Moi je n'en avais pas suffisamment pour écrire. J'ai emplié des mots j'ai lu beaucoup et ces personnes qui confirmaient chaque fois ce que je pensais. Alors je vais vous montrer des extraits de ces paroles que j'ai empruntées que je me suis empruntées. Est-ce que vous arrivez à lire ça? Oui. Quelqu'un peut lever la voix et lire? Oui? Oui. Oui de force. Vas-y. Entre chaque aube et chaque 10 000 d'innocients sont des cartes qui sont envers les liens offerts en passant à des chiens devenus en cité. Et à ce pour faire de ce pour mettre un mitraillier. et pour se violer dépecer. Dépecer. C'est-à-dire qu'il est sur l'ordinateur ou sur les rues qui ont précipité dans des fosses sceptiques de tout au milieu des récanements de mères de mères de mères de famille et de mères de mères de mères écrira l'écrivain du Gordain de l'oramagne ou à Peri. Il écrit ça dans un groupe d'Africains qui ont écrit dans ce qu'ils ont appelé écrit par de mères de mémoire. C'est l'initiative d'un rwandais qui est décédé malheureusement qui s'appelait Théogène Karabayinga qui était journaliste sur France Inter je crois. Et il avait assemblé les Africains en 1998 des écrivains africains en leur demandant de s'approcher du pays d'écrire comme des Africains parce que le génocide depuis 4 ans on ne reconnaissait que par le monde par la presse occidentale mais il n'y avait aucun Africain qui avait écrit sur le génocide. Donc 4 ans après donc en 1998 moi je suis contente de voir les Africains que j'attendais je me disais mais il n'y a pas d'intellectuels africains pourquoi on n'avait pas de voisins pourquoi ils écrivaient et cet événement m'avait marqué et regarder ce qu'il écrit c'est vraiment ça le déchaînement un génocide un génocide festif même les gamins comment j'appuie vous là ? je me dis juste 2 000 casques bleus 300 marines américains stationnés au Burundi les 500 hommes des forces spéciales déployées pour l'opération Amarilis ainsi que le bataillon du FPR assiégé dans l'immeuble du CND nous approchons de 4 000 soldats qui pouvaient tuer le génocide dans l'œuf et c'est signé lieutenant général Roméo Dallaire commandant pardon commandant de la Minouard il y a beaucoup de choses là-dedans peut-être que vous allez me poser des questions le FPR commandant de la Minouard mais ce que je veux dire dans ce passage c'est qu'il remonte qu'il avait les moyens pour arrêter le génocide donc on ne peut pas dire que ce génocide question pourquoi sachant l'information au niveau d'un général qui était français là-bas ou je ne sais plus si c'était un général un canadien qui avait l'info au niveau de l'ONU pourquoi il n'y a pas eu l'activité sachant que justement il y a le génocide on avait les infos qu'il y avait quelque chose qui se prépare c'est très important cette question parce que c'est vraiment le coeur de ce passage le coeur de ce passage c'est que là ce qu'il nous montre c'est que la communauté internationale l'a empêché d'agir il y avait les moyens et il était le commandant on reviendra là-dessus parce que c'est très important ce génocide était évitable si vous voulez c'est j'en résume je continue on ne veut pas tu descends non mais tu descends le prochain voilà d'accord comment raconter une vérité peu crédible comment susciter l'imagination de l'inimaginable si ce n'est en élaborant en travaillant la réalité en la mettant en perspective avec un peu d'artifice donc et c'est signé Jorge Semprun Georges Semprun Georges Semprun c'est le rescapé de c'est quand des concentrations d'origine espagnole je l'ai beaucoup lu et ce qu'il dit là me montre dans quelle situation je suis en écrivant comment je peux raconter les consévables il fallait que je crée que je me mette à éclairer beaucoup plus et moi ça je l'ai mis et je suis contente d'avoir mis ce passage parce qu'après la sortie de mon livre plusieurs personnes m'ont dit oui c'est trop dur ton récit mais il y a quand même des moments où on arrive à rire et il y a des moments où on est dans l'histoire dans le récit dans des contes voilà il m'a aidé sur sur cette forme de raconter l'horreur il ne faut pas croire que le caractère horrible de ce qui est en train de se passer là-bas ait la même signification pour eux et pour nous Charles Passoir c'est Charles bravo Charles bravo on se pourrait non mais il faut vraiment être désolé que un ministre un représentant de l'état quelqu'un qui devait être au volet non mais il est corse il est corse c'est pas pareil il n'est pas français non mais les corses ne sont pas tous comme ça non mais il n'est pas donc oui c'est là un voyou je peux aller au bout de ma pensée Paul je vous en ai parlé hier que quand j'entends ces mots je me dis mais en fait dans la rue j'ai raison de me taire ma souffrance n'est pas pareil que la souffrance d'une femme française c'est ça qui me dit aussi et davantage une alerte sur les collines du Rwanda un pas de plus a sans doute été franchi dans l'histoire infinie de la destructivité humaine réveillera-t-elle les endormis Gérard Rabinovitch voilà moi je me dis que la question reste posée on fait des témoignages pour prévenir mais est-ce qu'à gauche à droite on ne continue pas à tuer quelqu'un parce qu'il est comme ça parce que il est différent on ne continue pas à rassurer quand je vais dans les lycées je dis aux enfants vous vous rendez compte qu'il y en a un parmi vous que vous avez malmené que vous avez empêché de suivre sa scolarité juste parce qu'il est roux si c'est ça il faut arrêter à passer ces petites différences on est différent nos parents nous mettent au monde à 5 ou à 6 ou à 7 on ne se ressemble pas donc on est différent même au sein d'une famille est-ce que la question reste posée Adelaï par rapport à Rabinovitch parce que c'est un peu important Rabinovitch est quand même un grand penseur de la Shoah et du Rwanda et ce qu'il dit là c'est une grande question parce que il dit quelque part que c'est encore plus grave que la Shoah mais c'est pas dans l'histoire de faire de comparer qu'il y en a un qui serait plus grave que l'autre mais c'est plus grave parce que ça a été une récidive et parce que depuis cette récidive c'est effectivement comme si la communauté internationale avait sombré dans la négation du droit international encore un pas de plus il dit en fait ce que plusieurs personnes pensaient qu'il n'y aura pas d'autre Shoah plus jamais ça voilà plus jamais ça le vœu le plus de 1945 non mais là on est dans l'extrême banalité du mal c'est l'extrême banalité du mal c'est pas une concurrence non il dit un pas de plus donc l'histoire s'est répétée en fait c'est ce qu'il veut dire moi j'ai discuté longtemps je ne le cite pas comme ça à tout hasard j'ai discuté longtemps avec lui il était intérêt de voir que le même processus génocidaire se mette en place au vu et au su de tout le monde moi je suis très touchée par ce que vous dites parce que en fait vous ramenez en tout petit en parlant des enfants dans l'école ce qu'il se passe en grand donc le petit enfant qui est roux et qui est différent et qu'on va mettre à l'écart à l'écart ça me fait penser un petit peu au groupe d'adolescents qui sont tous ensemble groupés et qui se groupent parce qu'ils existent ensemble et puis l'autre qui est différent il est roux il se retrouve tout seul et je trouve que j'aime beaucoup votre c'est le microcosme le macrocosme dans le microcosme et je trouve que c'est important parce que ici nous en France on a justement la grande liberté on reproduit quelque part en tout petit dans notre quotidien cette chose là dans les écoles et partout il y a des clans des groupes et qu'en fait tant qu'on n'aura pas justement peut-être travaillé à l'intérieur de soi cette exclusion est-ce que justement il y aura toujours des génocides en tout petit ou en très grand est-ce que c'est pas là justement peut-être le chemin c'est cet ensemble que je vais je vais aller jusqu'au bout que chacun garde son idée pour prendre une discussion assez riche parce que si on interrompt chaque je vais jusqu'au bout et puis je vous retrouve la carte du Rwanda alors la carte du Rwanda je la mets juste pour vous montrer ce petit pays de 26 038 km² ignoré par tout le monde qui a été découvert par les explorateurs mais qu'on ne connaissait pas ici moi même si je niais que je venais du Rwanda au départ quand j'ai osé de le dire quelqu'un m'a répliqué le Rwanda c'est où par rapport à la Casamance c'était un pays inconnu donc et je mets cette carte aussi pour je me pose la question pendant 3 mois de génocide et pendant 4 ans de guerre qu'on appelle à tort guerre civile je vais m'expliquer après au Rwanda il n'y a pas eu de guerre civile j'entends guerre civile quand les deux populations se battent non les Hutus et les Tutsis ne se sont pas battus pendant 4 ans il y avait l'armée du président rwandais le président Biarimana qui est issu de la génération des Hutus majoritaires qui dirigeait le pays depuis l'indépendance en 90 en 94 on reviendra le dessus cette armée se bat contre les jeunes exilés qui veulent rentrer au pays parce que depuis les années 59 ils sont en dehors du pays et on les interdit de revenir dans leur pays donc ils sont rentrés par les armes donc là on ne va pas me dire de vous parler d'une guerre civile c'est-à-dire que deux armées qui se battent Boutare Boutare c'est un sentier je ne sais même pas la peine que je me retourne parce que c'est des sentiers que je connais je suis née là-bas je suis allée à l'école à Kansi ensuite à Savé Boutare ma ville c'est la venue que je connaissais par le cœur et qui est devenue mouillée maintenant je le mets dans mon livre tout en sachant que vous vous n'y comprendrez rien mais en fait je fais ce que me disent de faire Georges Chambrun c'est ces petits détails qui m'ont façonné c'est ces petits sentiers qui allaient chez ma tante chez ma grand-mère qui était vivante en 94 quand j'ai été frappée par la coiffure ça me rappelle la coiffure de ma grand-mère c'est impressionnant qu'une brésilienne ait la même couple que ma grand-mère voilà on passe c'est moi une photo que j'ai plagiée dans un photographe de Rwanda mais qui montre que sur une colline les rwandaises avec leur couronne de femmes qui ont suffisamment de dolais fermentés ils se rassemblent avec leur caribas c'est pour préparer leur beurre c'est un club comme on a fait ça n'existe plus mais ces femmes elles sont rassemblées elles ne se rassemblent pas pour dire toi t'es outou toi t'es outou non elles préparaient leur beurre ensemble et chez une sans savoir si elle est outou ou outou ça c'est une histoire d'avant on reviendra là-dessus c'est quelle période la photo c'est à l'époque de la monarchie voilà une groupe qu'on appelle Amasunzu en Rwanda qui traditionnellement une fille allait se marier coiffée comme ça ma grand-mère elle m'a dit qu'elle allait se marier coiffée comme ça et mes tantes et moi on était par terre mortes de rire parce que nous on est allé se marier avec une voix en européenne et cette coupe je la mets dans mon livre parce que je me demande pourquoi j'ai grandi sans voir cette coupe une femme qui va se marier comme ça parce que c'était interdit il fallait plus se coiffer comme ça c'était une représentation d'une culture tout-ci les deux républiques qui se sont installées ils ont détruit tout ça Nyanza tout la la carte rien cette coupe est représentée dans leur imaginaire une culture tout-ci il fallait tout interdire moi j'ai pas vu ça pareil que les femmes c'est les danseurs la majorité des bons danseurs c'était de l'étinitois dont on ne vous parle pas là ce sont des des Hutus des Tutsis des Tois mais ça ça n'existe pas ils sont mélangés ils sont bons danseurs ils vont dans leur club ça n'existe pas cette histoire de Hutus et des Tutsis ça ne voulait rien dire les Rwandais ils sont réclamés par autre chose d'ailleurs tu pouvais demander à quelqu'un parce que l'ethnie ça correspond au mot beaucoup mais on peut parler de l'espèce de vache et l'espèce de vache c'est un mot qui est large je le raconte largement sur mon livre que si les Rwandais étaient revenus sur ce mot ils auraient vraiment tout détruit dans ce qui concerne les Tutsis parce que les Tutsis ne s'appliquent pas aux Rwandais ils ne s'appliquent pas ni Romains ils parlent la même langue ils sont mariés entre eux ils prient le même dieu ils habitent les mêmes collines il n'y a pas un village ou un village de Tutsis ce ne sont pas des ethnies excusez-moi est-ce que c'est vrai qu'à l'époque sur les passeports il y avait sur les passeports c'était marqué ou Tutsis j'avais mis en suspens les questions mais au maire je pourrais répondre dans ce que vous dites dans ma carte d'identité elle est vous voyez monsieur le maire derrière de mon livre j'ai mis mon ancienne carte d'identité il y a marqué que je suis Tutsis le passeport je n'ai pas osé le demander parce que quand tu allais demander le passeport tu étais enregistré au bureau d'inspection de je ne sais pas quoi où on savait que tu as demandé un passeport c'est que tu veux sortir du pays rejoindre tes cousins et je ne sais pas je vous raconterai tout ça excusez-moi c'est parce que c'est monsieur le maire chouchou voilà la même chose on voit pas la légende de la photo Edouard je n'oublie pas je n'oublie pas que j'ai été enseignant je vois les élèves et qui dérange il y a écrit l'imitation de la case royale la légende de la photo on la voit pas mais elle est écrite dessus je souligne le mot imitation parce que c'est une photo que j'ai prise quand je suis retournée au Rwanda avec mes enfants c'est quelqu'un qui essayait de reconstituer l'image de la case royale c'est pareil que la coiffure ça n'existe pas maintenant on fait dans des musées à Boutare on fait des images comme ça pour reprendre ce qui était l'histoire du Rwanda une grande vache avec des longues cornes et le berger qui est derrière c'est lui qui m'intéressait parce que mon père me racontait mon père il est né en 1930 à l'époque on a établi la carte d'identité donc il me racontait qu'il est allé à l'école normale de Zaza en 1946 il avait 16 ans alors et nous on rigolait mais on ne va pas à l'école à 16 ans moi il m'a amené à l'école à 5 ans et alors quand on avait envie de se moquer de lui on dirait mais alors comment ça se fait qu'il est allé à l'école à 16 ans il nous disait il a fallu que j'ai le diplôme de mon papa donc que j'apprenne à aider la vache à mettre bas à savoir accompagner la vache de l'autre côté de la colline et pouvoir passer la nuit avec les vaches et donc quand j'ai su faire ça mon père m'a donné le premier diplôme et ensuite il m'a envoyé à l'école des Blancs donc et il nous réduisait bien à rien du tout parce qu'il nous disait moi j'ai fait les deux écoles j'ai deux diplômes quand je mets cette photo dans ma tête je me dis c'est peut-être mon père voilà je suis encore dans la démarche de Georges Sempleur c'est peut-être mon père qui est arrivé qui a réussi à se construire ce caouet qu'on appelle Dissinde c'est construit en feuille de bananier et je vous jure qu'il est imperméable beaucoup plus qu'un caouet et donc je l'avais je me dis mais je pourrais peut-être dire à raconter à mes enfants ce qu'était capable de faire mon père avant d'aller à l'école c'est ma famille donc je suis née dans une famille de dix enfants j'étais la cinquième et cette photo et cette photo je l'ai grâce à ma tante je suis là la troisième non la quatrième t'as vu la troisième et la légende de cette photo c'est que en 1972 donc j'avais dix ans ma tante qui est la soeur de mon père qui avait fui le Rwanda en 1959 dans les premières vagues des massacres et des Tutsis elle revient au Rwanda elle revient nous voir pour la première fois et mon mon père qui nous dit peut-être qu'on ne la reverra plus c'est ce qui s'est passé et moi je me demandais d'ailleurs pourquoi ma tante elle n'avait pas le droit d'aller au soleil dehors elle est restée dedans en fait c'était parce que si un conseiller municipal s'appelait sauvé et nous avions excusez-moi quand nous avions accueilli un Tutsi un exilé on allait dénoncer mon père et on risquait gros donc un jour mon père va chercher le photographe du village il nous aligne voilà on est aligné il faut que ma soeur reparte au Burundi avec une photo de tout le monde nous sommes en 1972 et sur cette photo on est neuf si vous avez bien compté il manque un enfant qui n'était pas né j'ai une petite soeur que je n'ai pas retrouvé retrouvé de photo qui est née en 1977 donc elle n'est pas sur cette photo la cadette de la famille et donc ma tante elle repart au Burundi en 1972 avec cette photo effectivement on ne la reverra plus elle ne la reverra plus mon père mais moi je l'ai revue donc en 1994 parce qu'elle est rentrée après le génocide et c'est elle qui va me donner cette photo qu'elle avait conservée comme un trésor il y a 11 personnes oui il y a mes parents mes parents et la tante non ? non on est neuf plus de nos parents on est 11 c'est vrai donc il manque un enfant et donc c'est ma tante qui me donne cette photo elle me dit tiens je te donne la photo de mon frère ma tante elle a vécu jusqu'en 2013 elle est décédée en 2013 elle n'est jamais retournée ils sont rentrées elle a vécu à Kigali elle n'est jamais retournée sur la colline elle m'a dit je veux garder l'image de la colline de mon frère de chez moi pas après c'est le même jour c'est dans la même circonstance c'est mes parents avec Consolée l'avant-dernière que je vais vous montrer en 1994 c'est la photo qui suit alors c'est mon frère Jean mon frère Jean qui je vais vous raconter c'est le seul que j'espérais revoir et je ne l'ai pas revu non plus qu'est-ce qui s'est passé mon frère Jean est allé faire ses études à Dakar en 87 oui et il est rentré en 91 et là à cette époque-là le Rwanda il était en guerre contre l'FPR on l'a arrêté à Kigali là je vous raconte le dernier épisode de mon frère mais on était proches il avait 20 ans j'avais 18 à cette époque-là on a voulu fuir le Rwanda on est d'ailleurs partis par les chemins à travers les buissons on est arrivés à Bourjumbura on n'a pas retrouvé d'accueil ni de bourreau on est revenu et donc en 91 il rentre de Dakar parce qu'il avait reçu une bourse de l'OMS bien évidemment un tout-ci ne reçoit pas une bourse de l'État et il est il est arrêté à l'aéroport on fouille on lui demande s'il est au courant du FPR d'Ingotani qui soit à Mourindi on lui dit que sûrement il est complice alors qu'il ne le connaissait pas ça faisait 4 ans qu'il était à Dakar et il rentre il me donne sa valise il me dit garde-la moi je vais voir ces gens dont je suis complice et que je ne connais pas c'est à ce moment-là qu'il rejoint le FPR mais ne vous imaginez pas qu'il prend le bus qui va à Mourindi on est à Boutare il doit passer par le Bougumbura contre Nier par la Tanzanie pour arriver à Mourindi il a dû mettre un mois pour rejoindre le FPR il a combattu ils ont gagné la guerre et il est mort en 96 il est mort parce que parce que je pense qu'il était dans l'armée mais qu'il se disait qu'il s'était battu pour rien qu'il n'avait sauvé personne donc lui non plus je ne l'ai pas revu c'est une photo qu'aussi m'a donné ma tante voilà Consolée que vous avez vu dans les bras de mes parents en 1972 c'est l'année de sa naissance en 94 elle avait 22 ans elle a été tuée à 22 ans elle s'appelait Consolée Antoine mon petit frère c'est aussi une petite photo de carte d'identité que me donne ma tante Antoine en 94 il avait 30 ans c'est mon jeune frère et il avait eu le culot d'épouser une fille autour en 94 sa belle famille donc ses beaux frères sont venus chercher leur soeur et ils ont assassiné Antoine Antoine a été tué par sa belle famille ma grande soeur l'aînée de la famille est Maïda qui est morte à 39 ans mais dont je suis à Bordeaux avec sa fille donc j'ai une nièce je me dis qu'elle n'est pas complètement disparue elle a laissé des enfants deux enfants et elle a des petits enfants ma nièce a trois enfants maintenant Consessa c'est la grande soeur de Consolée qui est avec une copine émérance l'histoire de Consessa je ne peux pas vous la raconter il faudra trouver le passage de Consessa et le lire dans mon bouquet parce que c'est c'est vraiment celle qui a beaucoup souffert du génocide alors qu'elle avait épousé un Hutu aussi et la copine avec laquelle elle est je la mets dans mon livre sans savoir qui elle est en me disant je rends hommage à la copine de ma soeur et très récemment j'ai trouvé la grande soeur de la copine de ma soeur émérance qui habite à Nantes qui m'appelle à l'arme j'ai retrouvé la photo donc elle aussi a été tuée mon frère Jean au troisième de la famille qui en 94 était un enseignant il avait quatre enfants il a été tué avec ses deux aînés un garçon une fille et sa femme a survécu avec les deux petits qui sont en vie maintenant au Rwanda c'est ma photo de mariage en 82 sur cette photo on est trois en vie les autres que ce soit du côté de ma belle famille que ce soit sur du côté de ma famille tout le monde a été tué les vieillards les vieilles les jeunes filles tout le monde c'est mon frère Jean que je vous ai dit donc qui a rejoint le FPR en 91 et il est là avec une casquette c'est une photo qu'un de ses amis là qui est vivant qui m'a donnée là ils étaient en pause c'est en 93 après les signatures des accords d'Arusha de temps en temps ils avaient une pause pendant deux trois mois ils faisaient par la guerre ils se construisaient des abris et ils vivaient là-dedans donc ils sont dans l'abri de guerre et son ami qui m'a donné sa photo et qui m'a dit non seulement ton frère était soldat mais encore c'était un médecin il se battait il nous soignait il a soigné tout le monde les victimes et après le génocide ils se battaient ils soignaient tout le monde ils me disent ton frère c'est un héros c'est notre héros il n'est plus mais c'est vous allez m'excuser si j'arrive pas à vous commenter cette photo normalement c'est la photo de mes enfants en 88 en 88 j'avais 3 enfants normalement en Gignard Rwanda on ne dit pas le nombre d'enfants on dit on se demande combien d'enfants tu as et toi tu commences à dire leur nom tu ne dis pas le nombre de tes enfants donc là je viens de trahir ma culture mais je me reprends des deux extrémités c'est mes deux garçons l'aîné qui est né en 83 et l'autre qui est né en 84 donc ils auraient 36 et 35 ans maintenant ils ont été tués à 10 ans et 11 ans la petite qui est au milieu elle est vivante elle est avec moi en Dordogne c'est une enseignante elle est vivante elle est vivante là c'est ce qu'on appelle en Gignard Rwanda c'est moi à 20 ans voilà avec toute la beauté qu'on peut avoir à 20 ans donc c'est pour ça qu'on dit en Gignard Rwanda c'est l'origine de cette photo et comment j'ai trouvé cette photo et celle qui vient de passer dont je n'ai pas pu longuement commenter c'est l'histoire de ces photos qui est intéressante parce que quand je sors de l'école normale à Savé en 80 on me donne la 6ème c'est l'équivalent du CM2 ici c'est les enfants qui vont passer au collège et j'ai des enfants de 11-12 ans et moi j'en ai 18 je suis la maîtresse copine il y en a un de mes élèves qui était très très doué il n'est pas passé il n'a pas réussi l'examen officiel il n'est pas passé et son père l'a envoyé aux aïe pour continuer ses études et mon élève on a continué à s'écrire donc je lui ai envoyé des photos je lui ai envoyé ma photo de fiançailles donc c'est là je lui ai envoyé la photo de mes enfants et c'est lui en 94 après le génocide parce qu'il rentre au Rwanda comme les autres exilés et c'est lui qui me donnait ces photos et derrière cette photo de mes fiançailles il avait écrit sur le dos de la photo ma maîtresse chérie ce qu'on peut appeler un mémorial est de chez moi c'est je ne sais pas si vous y voyez bien mais c'est quatre fosses communes une petite maison sans fenêtre ni rien du tout et c'est là qu'on me dit que les témoignages se croisent quand je retourne au Rwanda et beaucoup de personnes me disent en juillet on a ramassé les cordes de ta colline c'est sûrement que tes enfants ils sont là-bas je reviens en France avec cette photo que je mets dans mon livre en me disant je vais faire quelque chose il faut que je retourne là-bas et que je les sorte de l'anonymat il y a des escapés on va mettre des noms je lance une action il y a des gens qui m'ont donné de l'argent mon association a ouvert un compte on continue à mettre de l'argent dessus mais l'action est toujours dans ma tête dans l'imaginaire je n'ai pas pu le faire mais je pense toujours le faire avec l'adhésion de beaucoup de monde mais ce qui m'a frappée c'est qu'il y a des endroits où je suis allée chercher des financements et quand je leur ai exposé mon projet je leur ai dit je vais aller faire un vrai mémorial vous voyez là où ils sont qu'il y a une photo un livre une histoire un nom comme ça donc je parle à des gens qui ont de l'argent vous voyez ces gens qui peuvent vous donner des millions pour faire Notre-Dame et ils me répondent mais nous on finance un projet de développement c'est des gens vraiment des simples gens qui ont alimenté son compte il y a juste 2500 euros dessus ils ont donné 50 200 mais personne des gens qui ont des sous ne m'a donné un rôle je continue à demander si ce n'est pas un projet de développement moi je pense que c'est mon développement ça mais voilà mes enfants quand je les ramène de Rwanda donc en 2008 on est reçu chez mon oncle un vieillard quand on franchit la porte qui s'exclame oula qu'est-ce que tu souris comme ta mère et moi ça faisait qu'il y avait des années des années que personne ne m'avait parlé que j'avais une mère et j'ouvre grand les yeux et puis je me reprends je me dis ah mes enfants ils vont entendre que je suis née d'une mère et il leur raconte comment ils partagent la bière avec mon père voilà et je dis c'est la seule personne qui m'a reconnu en Rwanda c'est la seule personne qui a parlé de mon père c'est la seule personne qui m'a dit que je souriais comme ma mère c'est pour ça que je mets la photo de mon oncle voilà un Rwandais qui m'a reconnu sinon dans la rue à Butare je traversais la rue des étrangers personne ne me reconnait je reconnais personne par contre quand je les entends ils parlent tout ce qu'il y a Rwanda et ils vendent des bonnes banales ce sont des compatriotes mais je ne les connais pas ils ne me connaissent pas d'ailleurs je ne sais pas ce qui se passe quand je traverse cette rue la plupart ils disent elle ne vit pas ici je sais pas j'essaie de mettre un bagne je vous assure un bagne que j'ai acheté là-bas des sandales que j'ai acheté sur le marché mais ils savent tous que je ne suis pas de là-bas alors que j'ai amené mes enfants ils se sont moqués de moi je les ai embarqués en disant on va chez nous je tarde de ne pas leur dire allez on rentre chez nous ils me disent mais chez où exactement je pense qu'il y a un problème elle a déjà eu oui à la technique qu'est-ce qui se passe j'ai continué parce que la dernière photo c'est l'homme debout normalement la suivante ah oui terminée en arrière allez on se tourne on va mettre en arrière donc et c'est la dernière photo après je pense que j'ai été suffisamment longue ça fait une heure et c'est le symbole que la commune de Bègle a mis sur ce qui était une chapelle à la mémoire du génocide de Tutsi c'est un très grand symbole une très grande reconnaissance je me suis sentie inscrite dans cette commune et reconnue avec mon histoire par ce symbole mais je me dis quand même qu'en France il y a encore d'autres pas à faire là je m'adresse à monsieur Romère notre symbole à Boussac pourquoi pas c'était un crime universel qui a été commis contre une partie de nous même si c'était en Afrique et que c'était des noirs mais c'était nos frères et là maintenant que je suis une citoyenne française je m'autorise à réclamer à l'État français et tout ce qui possède le droit de mettre un monument une histoire ils ont ce devoir de faire comprendre ce devoir de mémoire on nous le doit on nous le doit maintenant je pense que on nous doit la vérité mais on nous doit cette reconnaissance pour la mémoire aussi parce que sinon on va continuer à vivre entrecoupé moi ma partie rwandaise ma partie Tutsi et ma partie française ils n'arrivent pas à se recoller ils sont en bataille même si il y a ce symbole voilà même si Macron mais une commission je ne sais pas où va mener cette commission j'attends les deux ans qu'on nous a donné mais que ce soit le peuple français qui n'y est pour rien parce que les autorités ils l'ont fait probablement qui disent qu'ils l'ont fait à votre nom mais ils ne vous ont pas demandé votre accord il n'y a jamais eu pour Rwanda l'assemblée l'assemblée nationale ne s'est jamais réunie il n'y a jamais eu un conseil de gouvernement pour décider d'envoyer des bidats sur Rwanda ça ne s'est jamais passé comme ça donc je pense que ils ne peuvent pas continuer à dire tout ça l'honneur de la France c'est l'honneur de moi aussi en tant que citoyen français c'est l'honneur de nous tous et cet honneur va être la vérité la reconnaissance de ce génocide et mettre en place quelque chose de l'ordre de la mémoire les pédagogues doivent le mettre dans des manuels scolaires pour l'apprendre sinon on ne va pas prévenir on va continuer à dire Agnès c'est un génocide des barbares qui se sont passés là-bas en oubliant que la plus grande barbarie a commencé ici et que là-bas ça s'est passé et que là-bas ça s'est passé de la manière la plus moderne possible ce n'était pas des barbares c'était des intellectuels la plupart ils avaient fait à Sorbonne la plupart ils avaient fait une étude d'école militaire française la plupart c'était des intellectuels des médecins et ce gouvernement qui nous a décimés a été constitué dans l'ambassade de la France sous la bénédiction de l'ambassadeur je vais je vais m'arrêter sur ce coup de colère et vous remercier de m'avoir écouté si on a le temps on va échanger si j'ai pris sur le temps de Damien je m'en excuse et merci encore une fois de m'avoir invité de m'avoir écouté merci à toi c'est comme on veut il est 16h20 je ne sais pas entre si j'ai oublié les aider de m'avoir écouté